Lorsque vous achetez votre véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, il faut toujours passer par la case douloureuse du paiement. Aujourd'hui, il existe plein de façons différentes de financer son véhicule. Donc dans cette vidéo, on va voir les différents moyens de le financer, mais aussi de le payer. Allez, c'est parti ! La LLD Fréquemment appelée le leasing, la LLD est une solution de financement permettant de changer de voiture régulièrement. Vous pouvez aussi déterminer votre loyer mensuel et en adapter la durée, et tout sera écrit dans les clauses de votre contrat. Et ce qui est bon à savoir, c'est que la LLD est proposée avec ou sans apport. Les plus Acquisition d'une voiture neuve sans fonds propres ou crédit auto. Il permet de mieux contrôler son budget, parce que les contrats de LLD prévoient un tarif mensuel tout inclus. Assurance, entretien, assistance, contrôle technique, etc. Se faciliter la vie en redivisant les démarches. Les mois Il s'agit d'une location pure sans option d'achat, contrairement à la LOA. Donc il n'est pas possible d'acquérir un véhicule en location de longue durée. C'est une location à fond perdu. Tout comme la location d'un appartement, une LLD est à fond perdue. Il peut y avoir du stress en cas de dégâts. S'il s'agit d'une voiture de location, vous devez en prendre soin comme il s'agissait de la vôtre. On a un manque de flexibilité. Le contrat enfin signé, il n'est pas possible d'en sortir sans devoir payer des frais de résiliation parfois élevés. Et il y a un respect du kilométrage à tenir. La LOA La location avec option d'achat, LOA, est un crédit à la consommation. Elle permet de disposer d'une voiture en payant chaque mois un loyer à la banque ou à l'organisme qui gère le crédit et qui est propriétaire de la voiture. La durée de la LOA est en général de 2 à 5 ans. Et au début de la location, le locateur laisse un dépôt de garantie d'environ 15 à 30% du prix initial. Et à la fin du contrat de la LOA, le véhicule peut être acheté et acquitté définitivement par le locataire. Dans le cas contraire, le véhicule doit être rendu au propriétaire et le dépôt de garantie est récupéré. Les plus. Ça permet de conduire un véhicule récent, neuf ou d'occasion et en changer régulièrement. La garantie commerciale court pendant toute la durée de la location. Le loyer de la LOA est moins élevé qu'une mensualité de crédit auto. Les moins. L'assurance auto est plus élevée en tout risque. Il y a moins d'offres pour les voitures d'occasion. Le coût global est plus élevé que celui d'un crédit auto et l'entretien est obligatoire dans le réseau du constructeur. Le crédit. Le prêt auto ou crédit est un prêt à la consommation. Il est proposé à une personne qui souhaite acheter un véhicule neuf ou d'occasion. N'ayant pas la somme que requiert un tel achat, cette personne a besoin d'argent. Et se tente donc vers un organisme de crédit pour l'aider. Et cette banque paye le vendeur à la place de l'acheteur. Et en échange, ce dernier lui rembourse chaque mois la somme due sous forme de mensualité. A cette somme s'ajoutent forcément les intérêts. Et avec un crédit console auto, vous pourrez acheter votre voiture et choisir la durée du prêt. Les plus. De nombreuses offres de véhicules neufs et d'occasion. L'emprunteur est immédiatement propriétaire de la voiture. La revente est possible à tout moment. Les moins. Les mensualités sont plus élevées qu'un loyer en LOA. La garantie commerciale est en général plus courte que la durée du crédit. Et l'entretien du véhicule est à prévoir. Ça y est, vous avez trouvé le véhicule de vos rêves. Vous l'avez inspecté, essayé, puis vous avez contrôlé tous les documents nécessaires. Il est temps de passer à la lourde opération de la transaction financière. Plusieurs moyens existent, or aucun n'est parfait. Et il est impératif de prendre des précautions pour rassurer les deux parties. Le virement. C'est une solution très rapide puisqu'elle est immédiate et vérifiable aussitôt par le vendeur. En conséquence, celui-ci a l'assurance d'avoir son argent. Mais les personnes peu scrupuleuses peuvent encore réserver des surprises. Il faut savoir que le virement bancaire est une opération définitive, non contestable, ni remboursable. En cas de non-cession du véhicule. Ou si celui-ci présente un gros souci mécanique ou administratif. Pour cela, un chèque de banque dispose d'un délai de rétraction sous 14 jours. Le chèque de banque. Le chèque de banque est un moyen très sécurisé pour le vendeur. Votre banque est effectivement chargée de son édition. Pourvant que vous ne faites pas un chèque en blanc. L'argent est ainsi déjà prélevé sur votre compte en plus des frais. Seulement, cela ne suffit pas. Et le vendeur ira prendre ses précautions. Car aucune solution n'est sécurisée à 100%. Sachez que de faux chèques de banque existent. Et que le vendeur peut ainsi être comme vous. Se méfie du chèque de banque que vous ne lui tendez. Et avoir peur de se retrouver sans le véhicule, ni l'argent. Pour rassurer le vendeur, proposez-lui d'appeler l'établissement pour confirmer l'authenticité. En cas d'échec, ou si le vendeur s'avère très prudent. Il reste la solution du retrait du chèque de banque devant celui-ci. Les sites spécialisés. De nouveaux acteurs proposant des services de paiement spécifique à la vente de véhicules d'occasion sont apparus. Rizocar, Paycar, Carizy, Dépopass. Ils sont accessibles depuis un ordinateur ou un téléphone mobile. En effet, certains sites vérifient la disponibilité des fonds. Cela permet une transaction sécurisée et irrevocable. Vos fonds sont placés sur des comptes sous séquestre. Et une fois que l'acheteur a envoyé les fonds au vendeur, aucun retour en arrière n'est possible. Des frais forfaits or sont en plus applicables au vendeur. Et ce, quel que soit le montant du véhicule. Le paiement en liquide. Le paiement en espèces est l'alternative la plus sûre pour le vendeur. Et il faut savoir qu'en France, pour lutter contre le blanchiment d'argent, ce type de transaction est très réglementé. Même si le paiement en liquide n'est pas plafonné entre particuliers, un achat dépassant les 1500€ devrait être impérativement accompagné d'une preuve écrite en deux exemplaires. Une pour l'acheteur et une pour le vendeur. Ce document pourra par exemple vous servir en cas de litige entre vous et le vendeur. Et si vous voulez vraiment acheter votre voiture d'occasion auprès d'un professionnel, sachez que vous ne pourrez pas payer plus de 1000€ en espèces. Et pour finir, le paiement en plusieurs fois. Aussi appelé paiement différé, il y a une méthode de financement proposée par les constructeurs ainsi que les sites de vente de voitures d'occasion en ligne. Comme pour l'achat de votre télé, il permet d'alléger la note sur le long terme. Mais attention, ce type d'offre peut parfois cacher des frais supplémentaires comme des frais de dossier. Chaque mode de paiement est ainsi différent, mais aucun ne saura rassurer le vendeur et l'acheteur que vous êtes. Donc maintenant c'est à vous de voir. Le chèque de banque est très sécurisé mais propose une vérification pour rassurer le vendeur. Le virement est aisé mais peu sécurisé pour vous. Le paiement différé est assez pratique mais attention aux frais en plus. Et le paiement en liquide peut être vraiment dangereux. Maintenant que vous savez comment payer votre voiture, vous n'avez plus d'excuses. Et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, contacte-nous via notre site internet en description. Abonnez-vous, mettez un like et on se dit à la prochaine.